À Meublemont-Tanguay, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous présente une compétition de tir de barrage assez particulière. C'est à voir. Également, en rencontre avec l'ancien chevalier de Lévis, Joshua Roy. Mais d'abord, parlons de hockey féminin collégial Division 1 et des titans du cégep de Limoilou, qui dominent encore une fois cette saison avec une fiche de 18 victoires et deux défaites. L'équipe de l'entraîneur-chef Pascal Dufresne participe en fin de semaine à leur tournoi de hockey féminin. Et Jonathan Fournier s'est rendu à l'entraînement de l'équipe ce matin. Pascal Dufresne, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci d'être là, c'est gentil. On prend des nouvelles de ton équipe, les titans du cégep de Limoilou en hockey collégial Division 1. Féminin, bien sûr. Pascal, encore une fois, on a une très bonne saison jusqu'à maintenant. Oui, vraiment. On a eu une inquiétude au début de l'année. Au début de l'année, on avait une fiche d'une victoire, deux défaites. Puis on a eu un départ un peu plus lent. Mais depuis ce temps-là, on a collé 16 victoires en ligne. Depuis le week-end, on est revenu en première position. On a gagné un gros match contre Knoxville ce week-end dernier. Ça fait que oui, on est vraiment content de la saison jusqu'à maintenant. C'est vraiment l'équilibre dans l'équipe, vraiment. Je pense que c'est une équipe qui est un peu moins védétarien un peu. On a toujours eu des joueuses clés, mais on a un bon noyau d'attaquantes, défenseurs, gardiennes. Beaucoup de vétérantes. Je pense que c'est vraiment une belle équipe équilibrée avec de la profondeur. C'est le fun. On est capable de toujours s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Fait que pour un entraîneur, c'est le fun. 16 victoires consécutives, ce n'est pas facile à accomplir, mais c'est encore plus dur à garder. Oui, exactement. C'est sûr que ça nous met un petit peu de pression, mais je pense que c'est de la bonne pression. Je veux dire, on sait qu'on a l'équipe qui est capable de bien cheminer durant le reste des défis qui est à venir. Alors, ce n'est pas inquiétant pour ça. Florence Lessard va bien? Oui, notre capitaine, oui, elle va vraiment bien. On a formé un trio avec Odélane Veillette et Gabrielle Plourde, les trois ensemble présentement. On a une séquence incroyable. Elles sont dominantes sur la patinoire. Florence, dans ses derniers jours, elle est climat loup, mais je pense qu'elle veut bouquer la boucle de façon championne. C'est un rôle offensif quand même assez accru. Ça va bien de ce côté-là? Oui, ça va bien. J'ai des bonnes coéquipières qui me portent des belles forces. On joue bien ensemble, puis c'est ça qui est le fun. Odélane, c'est une joueuse de premier niveau, qui est représentée du Canada l'été passé avec l'équipe de développement. C'est une fille qui travaille tellement fort et tout le temps sur la patinoire en premier. Aujourd'hui, c'est vraiment les fruits de son travail qui fait qu'elle a le succès qu'elle a en ce moment. Les mollus sont assez réputés, surtout dans la région, ça fait que mon choix n'a pas été très difficile. Comment tu trouves ça de te joindre à une formation comme celle-là, qui a plusieurs championnats d'affilée? Je trouve que c'est vraiment enrichissant, puis on est vraiment bien encadrées. Ça fait qu'à date, j'aime vraiment mon expérience. Travaillante, 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 ça n'arrête pas une seconde. Elle nous demande des habiletés hors du commun. Vraiment impliquée dans l'équipe. Une fille avec une belle maturité, c'est vraiment une fille qu'on va aimer dans les prochaines années à l'imais. Défensivement, Catherine Berger, Dubé, te rend aussi de bon service. Oui, Catherine est une joueuse intelligente avec la rondelle, qui est capable d'organiser beaucoup d'attaques, facilité à sortir la rondelle de la zone. Pour sa troisième année, elle aussi, ça va être une belle fin de saison, puis elle veut terminer aussi avec un championnat, assurément. On a une mentalité de gagnante, ça fait qu'on a perdu, mais là, on ne l'accepte plus. Ça fait que je pense que c'est ça qui fait qu'on continue de gagner. Ce sera l'échappée. Jean-Saudet-Lesson, la paix et go! La LNH, la fin de semaine dernière, a présenté un match de hockey féminin. Qu'est-ce que ça représente pour un gars impliqué dans le hockey féminin comme sport? Je pense que c'est super intéressant. Il faut qu'il en parle, surtout avec la défaite ligue professionnelle. Je pense que c'est un pas en avant, mais moi, j'attends la nouvelle, de voir est-ce qu'on va avoir une ligue professionnelle d'un jour qui va permettre aux joueuses de continuer, puis dans les préparations olympiques aussi, d'être là, parce que présentement, ils n'ont pas de hockey. Ça fait que ça, c'est un peu inquiétant, mais j'étais content de voir Anne-Renée. Anne-Renée, qui est une fille du coin, qu'on a eue ici sur la patinoire, que j'ai entraîné à l'équipe Québec, ça fait qu'Anne-Renée a été extraordinaire dans le filet. J'étais vraiment content de voir ça. Les joueuses des Titans du Cégep-Vimoilou seront très occupées en fin de semaine. Leur organisation est à la tête de la 7e édition du tournoi de hockey féminin de Québec. Près de 50 équipes dans trois catégories, ça mène dans les arenas de Québec ce week-end. C'est un tournoi qui a été mis en place pour la promotion du hockey féminin, puis il a fait des petits, puis il a grandi. Ça fait que catégorie Bantam Midget 3A, ça va être un haut niveau de... Tu sais, c'est l'élite du hockey féminin, plus une classe collégiale où nous, on participe. J'ai hâte, ça va être une belle fête de semaine. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup d'opposition, mais c'est ça qu'on veut aussi pour continuer à s'améliorer. Une très grande majorité des bons clubs qui vont être là, puis c'est un gros tournoi année après année, alors ça va être encore une fois un bon défi. Les équipes de partout, des maritimes des États-Unis, de la région de Toronto, ça va être un haut niveau de hockey. Samedi soir, Nimolo affronte les To Be Coke, qui est la meilleure équipe dans la Ligue de Toronto, ça fait que ça va être un super match pour nous. On est content de pouvoir organiser ce genre d'activité-là. Au point d'appui, tire, l'arrière, le but! Bonne saison à ton équipe et bon tournoi en fin de semaine. Merci beaucoup. Restez là, toujours au hockey après la pause, on parle de Joshua Roy, des Sea Dogs. Tout premier choix au dernier repêchage de la LHGMQ en 2019, l'ancien chevalier de Lévis, Joshua Roy, était à Québec hier alors que son équipe, les Sea Dogs de Sainte-Jeans, affrontait les remparts. Stéphane Turcot l'a rencontré. Joshua Roy. Les attentes sont toujours très élevées pour un premier cheval au repêchage. En plus que Joshua Roy avait récolté 88 points en 42 matchs la saison dernière avec les chevaliers des V-Mujet AAA. Les débuts avec les Sea Dogs ont été modestes. J'ai commencé un peu plus mollo, tu sais, j'évaluais sur le quatrième lien. Mais là, ça va super bien depuis que... Tu sais, depuis que le nouveau coach est arrivé, tu sais, il me fait plus confiance. Le nouveau coach, c'est lui, Jeff Cowan, qui donne davantage de temps de glace à son numéro 19 que son prédécesseur. La première game, je pense, j'ai joué environ 5 minutes au complet. Tu n'étais pas habitué à ça. Non, c'est ça, tu sais, ça ne m'était jamais arrivé. Joshua Roy a donc maintenant 27 points en 45 parties. Et à 16 ans, il s'adapte au jeu de la LHVMQ, où il se fait un peu plus bousculé. Aïe, aïe! Le côté plus physique, tu sais, les gars, c'est 19 ans, 20 ans, fait que, tu sais, ils ne veulent pas son plus physique. Roy apprend déjà beaucoup cette saison et espère que ça lui sera profitable l'année prochaine. Je voulais me préparer pour l'année prochaine, qui est ma grosse année. Tu sais, le draft de la NHL, fait que, tu sais, jusqu'à date, je suis quand même satisfait. Mais avant le repêchage de 2021, il souhaite une chose avant. Juste de bien performer, puis tu sais, d'être invité pour la coupe, puis une carrière gratuite, c'était tout, ça serait mon objectif. Beaucoup d'événements, beaucoup de choses pour un adolescent de 16 ans qui avait déjà quitté le nid familial, mais qui se retrouve maintenant beaucoup plus loin, dans les maritimes. Là, je suis à 6 heures de la maison, au lieu d'être à juste 1 heure. Puis aussi, c'est un milieu anglophone, fait qu'au début, c'était plus ça, mais là, c'est rendu bien pour vrai. Au début de l'année, je ne parlais pas vraiment grand mot en anglais, puis là, je suis rendu presque bilingue, là. Bilingue est prêt à jaser avec les dépisteurs de la Ligue nationale, qui vont davantage le solliciter la saison prochaine. Stéphane Surcot, TVA Sports, à Québec. Maintenant, depuis quelques semaines, mes confrères du TVA 18h, Pierre Jobin et Stéphane Surcot se lancent des défis sportifs. Voici leur premier défi en 2020, les tirs de barrage. Est-ce que tu fais là, de faire chandail du Canadien? Bien, ça fait juste ça. Il faut jouer dans la rue. La cravate, hein? Non. Ça, c'est Auréle Joliat qui portait ça. Regarde, j'ai un chandail des Nordiques. OK, c'est bon. Un vrai. Un vrai? J'ai volé au départ en 95. OK. C'est pas une joke. Mais c'était qui, le joueur? Landon Wilson. OK. Rien qu'on est non-salaise. C'est sûr que j'allais dire. Non, c'est préférable que j'enlève vos chandailes du Canadien, Stéphane. Oui. Alors, à même l'époque, Pierre. Oui. C'est mieux, ça, le chandail des Nordiques. Oui, oui, j'ai rondelle. Tu fais vintage. J'ai prêt, mais je suis un peu nerveux. Moi aussi. On dirait que je sens pas que je vais scorer. En partant, Stéphane, là, mes patins, ils sont pas assez aiguisés. On les met non plus, je pense. On y va, on fait 5 tirs de barrage. Chacun, mais pense-tu vraiment qu'on allait faire ça tout seul? Bien, personnellement, je suis correct. Ça nous prend de l'aide de professionnels. OK. D'excellents anciens remparts du Québec. Et j'ai nommé le gardien de but Patrick Couture, meilleur de la Ligue junior majeure du Québec en 97-98. Éric Chouenard, deux fois compteur de 50 buts. Et Simon Gagné, gagnant d'une coupe Stanley, puis compter 52 avec les remparts. Ses points faibles, à lui, sont où, à gauche, à droite? On n'en a pas. Oh! On s'en va à l'Iroge? Oui, l'Iroge. Sain clancher. Hé, ça peut finir 0-0, hein? On va faire la fin de Bobby Clark à son 3 centième but. Sain clancher. Bonne nuit, c'est un mois de 5 ou 2. ... Il est impénétrable. Comment on est? On n'est pas pire, hein? J'aurais dit qu'il était bon, hein? Oui, oui. Il y a du travail encore à faire. Mais là, montrez-nous donc comment faire un petit peu. Oh! 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 Là, tu as remarqué, Stéphane, qu'ils font un peu de patinage artistique avant, puis après, ils attaquent. Patinage de fantaisie. Oui. C'est bon. Oh! Faut le faire mordre. Faut le faire mordre. Faut le faire mordre. Mordre. Ah, shit! Oh! Ça prend la rondelle, Pierre! Oh! Puis la fleurette disait, je suis meilleur quand je réfléchis pas. Exactement. Oh! 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 Je soupçonne que le gardien ait laissé passer la poque pour toi, en tout cas. Yes, sir! Trois de faits, un 1. Yes, sir. C'est la fin de la soirée qu'on reconnaît les bons danseurs. Vas-y donc! Tu marques. Tu gagnes. Mais je doute. Voyez-moi. Merci, les gars. Match nul. Premier match nul de nos défis. Oui, mes deux confrères qui ne sont pas prêts de faire une carrière au hockey. Une situation quand même. Voilà, c'était L'Esprit sportif. Bye-bye, tout le monde. À demain. Sous-titrage ST' 501